... Bonsoir à tous, je m'appelle Shira et ce soir je veux rendre gloire au Seigneur. Parce que si je suis devant vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a lavé. Il y a quelqu'un qui m'a purifiée, il y a quelqu'un qui m'a changée. Si ce n'était pas par cet homme Jésus-Christ de Nazareth, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui parce que je ne croyais pas ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. J'ai grandi dans une famille, ma mère était catholique et à l'âge de 12 ans je crois, une de mes tantes, la petite soeur de ma mère, elle avait connu le réveil dans les années 90 de Bethany et elle est venue à la maison. Évidemment ce n'était pas bien perçu, donc ma mère, elle a essayé de prêcher l'évangile à ma mère, ma mère a refusé. Et elle s'est tournée vers moi et ma soeur, je crois que j'avais 10 ans. Et elle m'a fait répéter cette prière, elle nous a expliqué qu'il fallait suivre Jésus. Et elle m'a fait donner ma vie à Jésus, mais au fond je ne le comprenais pas. Mais je pense que ces paroles, le Seigneur avait écouté. Ensuite, ma tante, son mari est devenue pasteur, donc on allait dans leur assemblée. Jusqu'en 98, 2000. En 2000, ma mère est décédée, et donc je suis restée avec mes 3 soeurs et mon père, on était en prudine de mère. Et c'est là que tout a basculé, parce que pour un homme élevé de 4 filles, ce n'est pas évident. Donc on a échappé, je veux dire, au contrôle de mon père. Donc moi j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. À l'époque j'étais en 3ème quand ma mère est décédée, donc en classe de seconde, vraiment ça a basculé. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'étais quelqu'un de très brillante à l'école. Dès mon jeune âge, j'étais toujours première de la classe, et ça, ça avait commencé à l'intérieur de moi, à faire naître de l'orgueil. Donc pour moi, la fierté d'une personne, d'une femme, c'était de réussir à l'école. Parce que mon père, j'étais un modèle en fait. Partout où on allait, mon père n'arrêtait pas de dire aux gens que je travaille bien à l'école. Mais en classe de seconde, j'ai commencé à m'intéresser aux garçons, j'ai commencé à m'intéresser à la cigarette, j'ai commencé à m'intéresser à l'alcool. Et pour pouvoir garder le standard que j'avais à la maison, je trichais à l'école pour continuer à avoir la moyenne. Et en classe de... je suis allée quand même par la grâce de Dieu. Parce que de la seconde en première, je ne m'intéressais plus à l'école. On allait dans les bars, on fumait, on buvait avec les deux. Et en classe de terminale, j'ai quand même pris la résolution d'aller à l'internat, j'ai passé l'examen, je l'ai eu, j'ai eu mon bac et je suis partie à l'étranger. Et vraiment, c'est là que tout a basculé. Et je voudrais préciser ici que la prostitution n'a pas un visage. On ne se prostitue pas forcément parce qu'on manque à manger. Mais c'est que la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Et c'est ce que j'ai vécu. Lorsque je suis arrivée à l'étranger, j'ai vraiment mené une vie de débauche. Je suis allée avec des hommes mariés. J'ai fait n'importe quoi, trois copains en même temps. Et pourtant, ce n'était pas pour l'argent. Au début, je croyais que c'était comme un jeu. Parce qu'on me disait que j'étais belle, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer la débauche et j'ai commencé à aimer le luxe. La sirène des oies a commencé à travailler dans ma vie. J'ai commencé à aimer les mêmes choses. Les beaux sacs, les beaux vêtements. Et je commençais à aller avec des hommes pour l'argent. Et pourtant, ce n'était pas forcément pour manger, mais c'était pour aller en boîte. C'était pour un rien que je tenais mon corps comme ça. Mais je continue à tricher à l'école parce que derrière ça, je me disais, il faut que mon père continue à être fier de moi. Que je vais à l'école, ça va. Donc en 2008, j'ai quand même encore, par la grâce de Dieu, eu mon examen. J'ai eu ma maîtrise, je suis rentrée au Gabon. Et quand je rentre au Gabon, je fais la connaissance d'un jeune homme et je tombe enceinte de ce jeune homme. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce jeune homme avait une autre relation. Et à cause de ça, il est parti du jour au lendemain. C'est-à-dire, pendant les vacances comme ça, on s'est amusé, il est parti et moi j'étais enceinte. Et pour moi, c'était la honte. Parce que ce qui faisait ma caractéristique, c'était que j'étais une fille intellectuelle, je suis allée à l'école. J'étais loin de m'imaginer que je pouvais tomber enceinte du haut de mes diplômes sans savoir où est le père de l'enfant. Pour moi, c'était vraiment, j'étais minable en fait. Et je me suis rendue compte qu'en fait, ma vie se résumait à ça, minable. Tu peux être belle, aux yeux des gens, tu peux te paraître belle, tu fais l'école. En fait, quand les gens te voient, ils ont l'impression que tout va bien, mais au lendemain de toi, il n'y a rien. Et quand je me retrouve enceinte par orgueil, je dis à mon père que je vais me faire avorter. Je ne voulais pas, parce que pour moi, c'était une honte. Dans ma famille, qu'est-ce que les gens allaient dire ? Je suis enceinte des bâtards, je ne sais pas où est le père. Et je décidais de me faire avorter. Et lorsque je me suis fait avorter, je suis restée à la maison pendant un mois. Je n'ai pas fait mes papiers pour aller faire un troisième cible. Je suis restée à la maison. Et c'est là que le Seigneur est venu. C'est là que le Seigneur a frappé à ma porte. Je ne vous dirai pas que j'ai vu Jésus. Mais simplement, je me suis souvenu de ce que j'avais entendu quand j'étais enfant. Je me suis souvenu qu'il y avait un Dieu qui s'appelait Jésus, qui faisait des miracles. Et ce jour, j'ai contacté une soeur par internet et je lui ai dit, je suis fatiguée de ma vie. Parce qu'elle, elle me connaissait, elle avait vu, elle a dit que je venais à l'étranger. Quand tu passes, vraiment, tu n'es plus une femme. Parce que lorsque tu passes, vraiment, les gens se retournent, ça parle. En fait, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de valeur. Et je lui ai dit, je suis fatiguée, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus, ça s'est passé dans ma chambre. La décision qu'on prend avec le Seigneur, ce n'est pas forcément spectaculaire, ce n'est pas devant les gens. Mais c'est lorsqu'on sent, en fait, à l'intérieur de soi que rien dans notre vie n'a plus de valeur. Si lorsque tu veux t'engager avec Jésus, tu sens encore qu'il y a des choses qui te retiennent, tu n'es pas prêt. Moi, je sentais qu'en fait, ma vie, c'était pour la pourriture. Il n'y avait rien. J'étais vide, j'avais besoin de Jésus. Et je me rappelle, elle m'avait dit, il faut que tu confesses tes péchés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, j'ai commencé à tous les écrire. J'ai écrit tous mes péchés, je les écris. Et j'ai commencé à les confesser. J'ai écrit le prénom de tous les garçons que j'avais connus. Depuis, j'ai dit, Seigneur, tu vas m'aider à me rappeler. Et j'ai commencé à vraiment me confesser, vraiment me repentir devant le Seigneur. Et je me rappelle que ce jour, j'ai pleuré à chaudes larmes. Je n'en ai jamais pleuré. C'est comme si je me vidais. Et je crois ce jour que j'étais délivrée. Délivrée de la tirène, délivrée de la cigarette. On ne m'a pas imposé les mains. Mais parce que mon cœur est triste, j'ai reçu ma délivrance. Parce que lorsque je me suis relevé, je n'étais plus la même. Lorsque je me suis relevé, lorsque je me suis tenue de coup, je n'étais plus la même. Le Seigneur avait enlevé leur gueule. A l'époque, j'avais un compte Facebook, pour ceux qui connaissent. A l'époque, je dis bien, parce que le Seigneur, après, m'a convaincue de me fermer. J'ai commencé à envoyer des messages aux gens, à nous demander pardon. Les gens me prenaient pour une folle. Je commençais à prêcher l'évangile aux gens. Parce que Jésus m'avait touchée. Il y a quelque chose que je ne m'avais pas expliqué. Mais je vous assure, la conversion, c'est du tic au tas. Si tu veux savoir si tu as vraiment rencontré le Seigneur, ce n'est pas quelque chose que tu vas sentir, ce n'est pas une sensation. Mais tout d'un coup, c'est comme si quelqu'un était venu ouvrir tes yeux. Tu vois le monde autrement. Tu vois le péché, tu vois le mal. Tu vois quelque chose. Mais ça veut dire que Jésus est passé par là. Et lorsque le Seigneur a permis que je me convertisse, que je le rencontre, il a ouvert des portes pour que j'aille faire mon troisième cycle. Parce que je lui avais dit, Seigneur, j'ai choisi mes études sans toi. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait des choses sans toi. Mais si tu veux que j'aille à l'école, tu vas permettre. Et souvenez-vous, je vous ai dit au début de mon témoignage que j'étais très brillante à l'école. Et je vous assure que le Seigneur voulait tellement m'éprouver et me montrer que je ne suis rien sans Lui. Lorsque je suis arrivée à l'université, je suis repartie, je ne comprenais rien en classe. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Parce qu'en fait, je partais sûre de moi. Je me disais, non, moi je sais qu'à l'école, c'est bon. J'arrive en classe, les profs ne comprenaient rien. C'est comme s'ils parlent au chinois. Et j'ai dit, Seigneur, pardon, aide-moi. Aide-moi, délivre-moi. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a permis de réapprendre à étudier. Parce que pendant des années, je n'ai fait que tricher parce que je voulais plaire à mon père. Et j'ai réappris à étudier. Et pendant ces deux ans que j'ai passés, j'ai encore approfondi ma relation avec le Seigneur. Quand je me suis convertie, les gens ont dit, non, Gérald aime l'argent. Ça, c'est à cause de la galère. C'est sûr que quand elle n'a pas eu la bourse, maintenant elle est dans les églises. Ma cousine m'a dit, c'est quoi, tu es malade, tu cherches le mari. Parce que ça n'avait pas le sens qu'une jeune fille se retrouve à parler de Jésus. Mais en fait, il ne connaissait pas la personne de Jésus. Et lorsque je suis revenue, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, pour dire à toutes ces jeunes filles qui sont là, pour dire à toutes ces jeunes filles qui sont là qu'il n'y a pas d'âge, moi, si j'avais connu le Seigneur plus tôt, mais bon, avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Je crois que c'est lui qui sait pourquoi il a voulu que ça se passe maintenant. Mais je vous encourage à prendre des décisions. C'est seul à seul avec le Seigneur. C'est un cœur à cœur. Ce n'est pas pour faire plaisir à une fouille grecque. C'est vraiment parce que vous avez reconnu dans votre cœur que votre vie n'est rien. Votre vie n'est rien. Et la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et moi, je suis le témoignage que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que je vois que depuis ce jour, je ne suis pas parfaite, mais je vois que depuis ce jour, le Seigneur m'a donné de la valeur, de la prostituée à la femme de valeur. Que la gloire t'aie dans Jésus. C'est quand je t'ai rencontré Que ma vie a commencé Perdue dans les ténèbres Tu m'as conduit vers ta lumière Méprisée par ce monde Rejetée par les hommes Mais tu m'as pris dans tes bras Et tu as fait de moi ton serviteur Oh Jésus Tu es le seul de ma vie Oh Jésus Tu donnes naissance à ma vie Oh Jésus Tu es le seul de ma vie Oh Jésus Tu donnes naissance à ma vie Oh Jésus Oh Jésus Je t'aime Seigneur, je t'aime au roi Je te consacre ma vie Seigneur Jésus Jésus J'étais perdu dans ce monde Aveuglé par le péché Errance à elle Jésus Ne sachant pas que tu m'aimais Maintenant que je t'ai trouvée Mon désir est de t'aimer Oh Jésus Oh Jésus Tu donnes naissance à ma vie Oh Jésus Tu es le seul de ma vie Oh Jésus Oh Jésus Tu donnes naissance à ma vie Jésus 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 Tu es le seul de ma vie Jésus 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 Tu es le seul de ma vie Jésus Je t'aime Seigneur Je t'aime Seigneur Tu es le seul de ma vie Jésus Tu es le seul de ma vie Jésus Je t'aime au roi Je t'aime Seigneur Tu donnes naissance à ma vie Jésus 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 Tu es le seul de ma vie Oh Jésus Jésus Tu donnes naissance à ma vie Jésus 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 Comment c'est ?